Départ éminent. Stop ! Le départ est validé pour la 3ème course du jour. Le prix de la société des courses de Chalons-Champagne. Une course aux 3 athlés liées à 2600 mètres à parcourir. 8 chevaux au départ. Avec un départ manqué pour le numéro en carmagiel qui se retrouve déjà très en retard par rapport aux autres concurrents. En revanche, on a pris un excellent départ avec Capaslou, le numéro 6, qui a pris de suite plusieurs sulquis d'avance. Le numéro 8, Kisbel, est en 2ème position. Avec Coréan de Glatigny, le numéro 7, qui vient 3ème. Conquistador, le numéro 3, qui débute en compétition, se rapproche à l'extérieur. Tandis que le numéro 2, Killer Melok, progresse côté corde. Avec un petit peu plus loin, Kyoto Giel, le numéro 5. Le numéro 4, Cupidon du Vivier, est en avant-dernière position. Et c'est là, ce carmagiel qui ferme la marche en net retrait du peloton. Passage en face, une première fois. Avec toujours le même aux avant-postes. Le numéro 6, Capaslou, qui a l'avantage. Le numéro 8, Kisbel, qui vient pratiquement à sa hauteur. Alors, ces deux concurrents qui se sont détachés du numéro 2, Killer Melok, qui est 3ème. Coréan de Glatigny, le numéro 7, vient 4ème à l'extérieur. Avec Conquistador, le numéro 3, qui est 5ème. Kyoto Giel est un petit peu plus loin avec, notamment, Cupidon du Vivier, qui est toujours en avant-dernière position. Et qui précède Carmagiel, le numéro 1. Nouveau tournant abordé en tête par le numéro 6, Capaslou. Qui a l'avantage depuis le départ. Kisbel, le numéro 8, est en 2ème position. Avec Coréan de Glatigny, le numéro 7, qui est 3ème à l'extérieur. Killer Melok, toujours bien placé le long de la corde. Avec un petit peu plus loin, Conquistador. Kyoto Giel vient ensuite avec le numéro 4, Cupidon du Vivier, qui est toujours à l'arrière-garde. Et le numéro 1, Carmagiel, toujours en dernière position, en léger retrait. Bientôt le passage devant les tribunes. Ça va bien en tête pour Capaslou, le numéro 6, qui a toujours le meilleur. On progresse à cet instant avec le numéro 7, Coréan de Glatigny, qui vient à la hauteur de l'animateur. Le numéro 8, Kisbel, est passé en 3ème position devant Conquistador, le numéro 3, qui se rapproche en 4ème position à l'extérieur. Kyoto Giel vient ensuite avec, côté corde, le numéro 2, Killer Melok, qui patiente sur une 3ème ligne. Le Cupidon du Vivier, le numéro 4, est en avant-dernière position, alors qu'on recolle désormais avec le numéro 1, Carmagiel. Entré dans l'avant-dernier tournant, il reste un petit peu plus de 1000 mètres à parcourir avec le numéro 6, Capaslou, qui a toujours le meilleur. Coréan de Glatigny, le numéro 7, qui vient à sa hauteur devant Conquistador, qui se rapproche progressivement de la tête, avec Kisbel, le numéro 8, qui est 4ème, côté corde. Killer Melok, qui est dans son sillage, avec Kyoto Giel, qui semble avoir encore quelques ressources. Un petit peu plus loin, on retrouve toujours Cupidon du Vivier, ou encore Karma Giel, le numéro 1, qui est en dernière position, alors qu'on note une faute à cet instant du numéro 4, Cupidon du Vivier. Bientôt le bout de la ligne d'en face, et on accélère sèchement en tête avec le numéro 6, Capaslou, qui a toujours l'avantage. Coréan de Glatigny, qui tente de suivre le rythme en deuxième position à l'extérieur. Conquistador vient de se décaler, il vient désormais en troisième position, et précède le numéro 5, Kyoto Giel. Le numéro 2, Killer Melok, vient ensuite avec Karma Giel, le numéro 1. Les concurrents qui sont dans le tournant final, avec le numéro 6, Capaslou, qui a toujours très nettement l'avantage. Sur le numéro 7, Coréan de Glatigny, qui est deuxième. Le numéro 3, Conquistador, est en troisième position, avec à son intérieur, Kyoto Giel, qui est quatrième, et qui précède Killer Melok. Entrée dans la dernière ligne droite, avec Capaslou, le numéro 6, qui a toujours très facilement l'avantage. Sur Coréan de Glatigny, le numéro 7, qui va tenter de conserver la deuxième place. Mais le numéro 3, Conquistador, qui se lance à sa poursuite, avec également Kyoto Giel, le numéro 5, qui semble avoir encore quelques ressources. A 150 mètres du poteau désormais, Capaslou, qui a toujours très facilement l'avantage, et qui va s'imposer sans coup faire rire dans cette épreuve. Facile victoire pour ce numéro 6, Capaslou, qui va ouvrir son palmarès. Pour la deuxième place, c'est serré, avec semble-t-il Conquistador, qui va tout de même la conserver devant le bon finisseur, le numéro 5, Kyoto Giel, qui est troisième.